Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Détroit dans le Michigan. Les joueurs et le staff ont quitté Miami ce mardi pour allier le nord des Etats-Unis. Nous sommes actuellement devant l'hôtel où les joueurs restent ce soir, un hôtel que les joueurs ont rallié en fin de journée. D'ailleurs, le groupe a reçu un petit comité d'accueil, en l'occurrence le fan club de Montréal, venu encourager les rouges et bleus ici à Détroit. C'est vraiment une expérience inuit qu'on ne peut vraiment pas vivre souvent, donc de pouvoir se déplacer pour pouvoir voir les joueurs. On a eu quand même beaucoup de joueurs qui sont venus nous voir, on a pu discuter un petit peu avec eux, échanger quelques autographes, quelques photos qui resteront des souliers inévitables de l'avenue du PSG en Amérique. Petit retour en arrière avant de rejoindre le Michigan. Les joueurs ont eu le droit à une petite séance d'entraînement, la dernière à Bary University, avant le match contre la Roma. Une séance sous le soleil, comme vous pouvez le constater, peu de nuages à l'horizon ce matin. Les joueurs ont débuté par un taureau avant plusieurs sessions de mise en place tactique, dont voici quelques images. C'est aux alentours de 17h, heure locale, que les Parisiens ont quitté Miami pour rejoindre Détroit et quelques trois heures de vol plus tard, la délégation a touché terre. Cette tournée américaine a fait trois heureux privilégiés. Trois membres de MyParis Saint-Germain sont depuis le début du summer tour avec le groupe et vivent l'expérience Miami au plus près des Parisiens. Berenice, Jack et Bernardo sont eux aussi du voyage à Détroit et assisteront bien évidemment à la rencontre entre Paris et la Roma au Comérica Parc. Pour rappel, les trois gagnants avaient participé à un jeu concours organisé par le club et son programme MyParis. Aujourd'hui, ils vivent tout simplement un rêve éveillé. Enfin, pour conclure, nous évoquions hier les méthodes de travail du centre de formation du Paris Saint-Germain. David Hernandez les a aujourd'hui mises en pratique sur les pelouses avec les coachs des différentes académies locales, avec des joueurs d'une équipe de Miami. Pour moi, c'est une excellente opportunité d'être un coach du PSG. Cette expérience d'être avec les coachs professionnels et des joueurs de Paris est génial pour nous et pour nos enfants. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez connectés avec le Paris Saint-Germain. Retrouvez toutes les dernières actus sur nos plateformes digitales officielles. En attendant, on se retrouve demain au Comérica Parc, juste avant le match face à la Roma. Et on termine avec quelques images d'Andreldi Maria, qui a passé une soirée exceptionnelle hier, lors d'un match de baseball. Sous-titrage Société Radio-Canada